Et Sangho fabrique et vend des savons. Pour commencer son activité, elle a emprunté de l'argent pour acheter des seaux, une bassine, des moules et les produits pour les premiers savons. Voici une journée typique. Elle achète la soude et les huiles et rentre chez elle. En chemin, elle achète une boisson et des biscuits. Elle fabrique ses savons quand les enfants sont à l'école à cause de la soude. Pendant que la nouvelle fournée refroidit, elle prend les savons déjà prêts et elle va au marché. Elle vend quelques savons, mais les clients ne sont pas nombreux aujourd'hui. Elle change de place. Elle rencontre une cousine qui admire ses savons et en achète trois. Et lui promet de les payer demain. À midi, elle achète de quoi déjeuner et une jolie chemisette pour sa fille. Il fait beau dehors et il y a plus de clients cet après-midi. Les ventes sont bonnes et Sangho est contente. Elle va chercher sa fille à l'école et elles achètent un cahier pour l'école et du poisson et du riz pour le dîner. Sa fille joue avec un savon. Elle rentre à la maison et Sangho met de côté les savons qui restent. C'est bizarre. Elle croyait qu'il en restait moins. Et Sangho doit rembourser une échéance de son prêt dans quelques jours. Elle compte son argent. Elle n'aura jamais assez d'argent pour rembourser l'échéance du prêt et acheter plus de produits pour fabriquer de nouveaux savons. Qu'est-ce qui ne va pas avec son activité ? Sous-titrage Société Radio-Canada